Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir. Votre rendez-vous quotidien des décryptages de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Un haut gradé de l'armée camerounaise, inspecteur général au ministère de la Défense, désormais interdit d'entrer aux Etats-Unis d'Amérique. La décision a été prise hier, 9 juillet, par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. En personne, l'officier de gendarmerie serait impliqué dans un important scandale de corruption relatif au trafic d'espèces protégées. L'inspecteur général serait également accusé d'association à une organisation criminelle internationale qui détruirait la planète. La décision d'interdiction de fouler le sol américain concerne également son épouse. Ekinossoir, c'est 20h, la grande édition d'informations présentée par Cédric Nuffelé. tout de suite après le débrief. Tout de suite, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Sanktion d'un officier supérieur de l'armée camionnaise par les États-Unis d'Amérique. Est-ce le début d'une série ? On en parle ce soir avec Hilaire Zipan. Bonsoir, Hilaire. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne de télévision. Voilà, bienvenue sur le plateau, Hilaire Zipan. C'est un bonbon. C'est un retour, on dirait-on. Non, nous étions dans une caravane extrêmement très importante pour le secteur de transport. Nous étions dans le nord et nous avons produit un rapport fort impressionnant d'à peu près 200 pages qui a été réceptionné par le ministre de transport lundi dernier qui soulevait tous les problèmes que nous connaissons sur le corridor et naturellement les tracasseries. Vous n'avez pas parlé des accidents parce que ces derniers jours on a vu à l'ouest et au niveau de Boumier. Exact, hier lundi le ministre des transports accompagné de toute l'équipe de son département ministériel a soulevé ce problème fort crucial. Vous savez que nous avons plus de 1000 morts sur nos routes c'est extrêmement important nous avons près de 3500 cas nous perdons à peu près 100 milliards je pense que c'est un manque à gagner qu'on ne peut pas remplacer parce que les assurances ne payent pas. Fort de ce bilan désastreux parce que là où on n'a pas de décret le ministre a donc saisi a tapé le point sur la table et a pris des recommandations suffisamment fortes que nous allons implémenter d'ici quelques temps. c'est-à-dire que le recyclage systématique de tous les chauffeurs sur nos routes nous pensons que certaines agences de voyage qui mènent... Pourquoi ils dorment au volant ? Non, il y a parfois des visibilités qui ne sont pas très bonnes et donc à ce titre-là le ministre estime qu'on va les recadrer mais on ne voit pas bien parce qu'on a sommeil aussi Exact, ça aussi ils n'ont pas beaucoup d'heures de repos il faut dire qu'il n'y a pas aussi pas beaucoup d'espace pour les recycler et à ce titre-là dont j'étais mandaté par mon syndicat le SNRC Mais on voit sur ce doigt-là il y a des aires de repos c'est pourquoi ? Oui, mais elles ne sont pas de commodité à ce que cela puisse se faire Il ne faut pas des lits ? Il faut des chambres il faut des lits il y a donc des organismes qui sont à l'invite à le faire On a construit on n'a pas prévu les lits ? Mais ce n'est pas encore construit vous voyez qu'il nous manque beaucoup de choses Dans les bottes Boumier-Bel pas Boumier-Bel sans bord il y a eu une aire de repos Oui, ça vient mais timidement Ok Timidement Et donc nous pensons que le ministre a donné des instructions cette fois-ci très fermes et a donc indiqué à tous les promoteurs investisseurs qui ont investi d'être up to day et donc d'abord le chauffeur parce que vous savez bien que une fois que le chauffeur a pris la voiture c'est lui le propriétaire naturellement et à ce titre-là donc nous pouvons saluer et dire que le SNRC va appuyer véritablement le ministre et nous pensons que le site de Bepanda qui est complètement habilité va servir de conduite défensive et nous félicitons Nous demandons au Camonnet d'être indulgent vous savez que le retard de route est complètement désastreux il y a pas mal de choses mais c'est déjà un début de commencement Voilà, bienvenue L'air du plan C'est moi qui vous remercie Fautin Zodjou Bonsoir Fautin Bonsoir Serge Alain Bonsoir mes copanélistes Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir Voilà, toujours ancré dans la tradition Fautin Zodjou Oui, l'homme n'est rien sans sa culture D'ailleurs, je préfère pour saluer la famille éprouvée de Jean-Baptiste Sipa qui a rendu l'âme ce matin Et puis Il faut penser pour Oui, il faut Pour sa famille Surtout pour sa famille actuellement et surtout pour la grande famille journalistique du Cameroun Voilà En face de vous Maître Bonsoir Maître Bonsoir Saint-Jalain Bonsoir vos fidèles des spectateurs Bonsoir mes copanélistes Je voudrais aussi associer mes condoléances M'associer aux condoléances de M. Zodjou Je suis au service de la République Voilà, Eric Yombi Je vais commencer avec vous Comment comprendre l'acte de M. Pompéon Pour ceux qui nous regardent en ce moment Comment comprendre qu'ils puissent comme ça sanctionner un haut gradé de l'armée camerounaise Alors Nous sommes face à une situation de pure diplomatie L'objet recherché ici par les Etats-Unis n'est pas exactement l'ascension évidemment de ce haut gradé L'objectif ici est de marquer une présence est de marquer n'est-ce pas un fait important en ce qui concerne le problème pour lequel le Cameroun est très exposé à l'international au Cameroun Il s'agit évidemment de la crise anglophone Je pense que ce qui est en train de se passer au-delà du fait que ce haut gradé aurait commis j'utilise le conventionnel aurait commis un certain nombre d'actes répréhensibles ce qui se passe en ce moment ce que les Etats-Unis veulent continuer à peser lourdement en ce qui concerne évidemment cette crise anglophone Ils veulent avoir un oeil présent permanent en ce qui concerne cette situation Mais en même temps les Etats-Unis sont cohérents dans leur démarche Je vous fais remarquer ici que si le haut gradé est accusé notamment de corruption c'est évidemment une position déjà défendue par les Etats-Unis Souvenez-vous sans doute l'ambassadiste des Etats-Unis au Cameroun Niels Maquette se sortit de sa rencontre avec le chef de l'Etat camerounais qu'elle avait annoncé avant le chef de l'Etat la mise en place de l'opération épervier Il y a évidemment je crois une décennie environ de cela les Etats-Unis sont cohérents mais nous sommes aussi évidemment dans une période qui se comprend pour les Etats-Unis nous sommes quasiment en période électorale et vous savez sans doute que les Etats-Unis ont fait du Cameroun n'est-ce pas un point important en ce qui concerne l'Afrique centrale et le golfe de Guinée De plus en plus le Cameroun ressemble à un allié très encombrant pour les Etats-Unis Il fallait lancer un certain nombre de signaux aux partenaires à l'électorat parce que la situation Cameroun préoccupe et le fait d'espérer de sanctionner un haut gradé du Cameroun ça montre évidemment que les Etats-Unis sont attentifs et ce sera une sorte de paravent par rapport à ceux qui pensent que les Etats-Unis sont laxistes en ce qui concerne évidemment la situation Cameroun dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest surtout que ce que les Etats-Unis reprochent au Cameroun en principe c'est la violation évidemment du droit international humanitaire et le fait que l'armée aurait tué un certain nombre de civils Voilà Ilard Zipan si vous faites un rapprochement avec ce qui se passe dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest les Etats-Unis veulent marquer leur présence A l'évidence on peut le dire je pense que tout à l'heure Eric l'a si bien dit je fais mienne de son argumentaire mais j'en fais une autre lecture un peu plus objectif tout en faisant une inclinaison dans le sens du calendrier électoral qui commande certainement les attitudes du président certainement à l'heure actuelle qui est présent sur le temps qui est candidat à sa propre réélection il faut dire pour le reléver ici avec certitude que ce pour quoi on a interdit quel est le motif trafic d'espèces protégées protégées il n'y a pas je pense que les juristes qui sont là vont mettre un peu d'ingrégion là-dedans ça c'est le premier élément qu'on nous jette ensuite on dit corruption sur la corruption nous pouvons rejoindre certainement la position des présidents du gouvernement américain mais cela ne suffit pas il faut dire qu'il n'y a pas de cas précédent par rapport à cet acte là qui s'est déjà passé il n'y a pas de cas précédent donc c'est un discours assez novateur certainement mais qui vise beaucoup plus à attirer l'attention parce qu'on a un phénomène aujourd'hui qui est nouveau au Cameroun c'est les réseaux sociaux on a une déformation des éléments de conclusion on a que le populisme emporte parfois dans la médiatisation de certains faits il va sans dire que cet acte là comme on en parle ce soir est de nature à vouloir soulever c'est certainement cette opinion publique camerounaise qui vise à montrer que les américains ont plus l'enfance mais est-ce que ça dit que les américains sont un peu en retard dans la solution de la crise anglophone ça peut être plausible est-ce que on n'a pas dit les suisses ont complètement participé à pouvoir relever en être les médiateurs désignés par le président ça peut être aussi également une autre piste rien n'étant gratuit tout est en phase de calendrier nous pouvons enlever dans ce premier jet que cela va certainement soulever une contre-réaction une réaction et une recontrolation donc une réaction de la part du gouvernement camerounais certainement même en douce même si le point de vue diplomatique même si cela va être en douce parce qu'il ne sera pas de nature acceptable que pour des espèces jugées qui ne sont pas des faits d'armes parce que c'est un militaire d'armée on leur a reproché qu'ils n'entrent pas aux Etats-Unis pour les faits d'armes ça se comprendrait mais ce pour quoi on lui reproche sont de loin la qualification dont il a mention à savoir qu'il est un militaire et donc il peut manipuler les fonds là le président Biavo octemporé qui a l'opération épervue mais toujours est-il que l'espace l'espèce protégée en l'état pour le moment on n'a pas magnifié mais le Cameroun va demander certainement plus ou moins de raisons parce qu'il est dans la présomption justement d'y en a d'être défendu par le fait que c'est une accusation mais te vienne justement pourquoi les Etats-Unis se saisissent on parle d'espèces protégées pourquoi pas le Cameroun d'abord Saint-Germain j'ai déjà eu l'occasion de le dire le Cameroun est un grand pays je l'ai déjà dit nous sommes une démocratie en construction nous sommes un pays qui intéresse à peu près tous les pays du monde lorsque vous suivez toutes les interventions qui concernent le Cameroun on commence par relever que c'est un grand pays c'est une grande économie et nous devons en être fiers maintenant les Etats-Unis s'ils veulent nous accompagner dans ce que nous faisons tous les jours c'est-à-dire combattre la corruption ce n'est pas malvenu le gouvernement de la République est entièrement ouvert à toute espèce de dialogue qui viendrait des partenaires de développement comme les Etats-Unis d'Amérique donc s'ils font des constatations et ils nous saisissent ça ne ferait aucun mal au gouvernement de la République d'essayer d'analyser mais je vais rester toujours très prudent parce que voyez-vous même si les Etats-Unis d'Amérique font un rapport je pense qu'on est dans un cadre purement diplomatique et la lecture politique ne doit pas nous faire oublier les principes qui sont ceux qui gouvernent les règles de procédure dans notre pays premièrement la présomption d'innocence et ensuite il y a surtout la présomption ensuite il y a la nécessité pour conclure à un fait de corruption de passer par une décision de justice de définitive donc nous pensons que chez nous nous avons des institutions qui fonctionnent la République des valeurs la République institutionnelle que nous prenons la République si vous voulez exemplaire que nous appelons tous de nouveau et que nous sommes en train de construire ensemble d'ailleurs de l'opposition comme de la majorité nous souhaitons que dans cette République de confiance dans cette République des valeurs dans cette République institutionnelle dans cette République exemplaire que des comportements de cette nature en tout cas dénoncés par les Etats-Unis ne se répètent pas mais j'ajoute parce qu'il faut être tout à fait complet sur la question que nous ne devons jamais oublier que quel que soit ce que l'on dit il y a des règles dans les républiques il y a des institutions qui fonctionnent les Etats-Unis ont tiré un sonnet nous espérons comme nous l'avons toujours espéré qu'il s'agit pour nous accompagner dans cette œuvre utile de construction de notre pays de notre démocratie une république institutionnelle et donc par conséquent ils ont tiré la sonnette on faut observer tout en respectant la présomption d'innocence des personnes qui sont concernées maintenant il y a des institutions qui fonctionnent on verra comment elles se saisiront restons prudents attendons parce que même si une information judiciaire est ouverte il faut respecter au secret l'information donc pour l'instant je pense que c'est une note des Etats-Unis qui est dans l'assistance si vous voulez dans l'accompagnement dans ce que j'appelle souvent l'expertise le partage d'expérience s'ils ont écrit bon le gouvernement après cela les institutions c'est déjà là pour les côtés des Etats-Unis mais t'es que interdiction d'entrée pour toi américain moi je ne juge pas de la loi américaine je n'ai pas qualité pour le faire les Etats-Unis ont le droit de légiférer pour eux mais pas pour nous ils peuvent nous accompagner dans les œuvres que nous entreprenons notamment la construction de notre démocratie avec le respect des valeurs notamment la lutte contre la corruption vous savez que le président de la république en a fait un cheval de bataille je rappelle qu'au congrès du RDPC en 2006 il a dit nous ne doivent plus se considérer comme étant au-dessus des lois je vais le poussif j'irai jusqu'au bout ce sera sans faiblesse j'espère que dans ce cas si les Etats-Unis ont saisi les autorités si les autorités de poursuite se saisissent au Cameroun respectons la présomption d'innocence des personnes qui sont concernées par le cas révélé par le département d'état américain Fautine Jojou derrière cette sanction est-ce que vous voyez quelque chose derrière on a parlé est-ce que c'est un signal pour vous bon il faut il faut déjà dire qu'actuellement au sein de l'opinion vu le fait que la crise anglophone n'a pas jusqu'alors attiré véritablement l'attention de la communauté internationale une bonne partie de la population aujourd'hui commence à croire que les Etats-Unis la France et d'autres puissances ne se saisissent pas du Cameroun et restent peut-être indifférents face à ce qui se passe dans notre pays alors le fait de sanctionner ce haut grade de l'armée peut-être c'est pour la première fois dans notre pays on n'a pas encore vu mais nous avons vu ailleurs avec beaucoup de donations où certaines personnalités ont été interdites d'entrer sur le territoire américain et puis à chaque fois qu'on fait une lecture de ce côté-là c'est toujours une lecture géopolitique c'est toujours une lecture diplomatique parce que c'est dans la plupart des temps des méthodes de pression pour obtenir ci et ça et le dit ne voudrait pas dire que les faits pour lesquels se haut grade de l'armée reprocher ne sont pas avérés peut-être parce que quand on parle de corruption ils ont déjà dit de l'autre côté en fait que lui n'entrera plus sur le territoire américain ils n'ont pas porté plainte pour savoir s'il était coupable défait ou pas pour qu'on voit si cette interdiction va être signée ils disent non il n'entrera plus sur le territoire américain ainsi que son épouse mais moi je pense quand moi je regarde dans la foulée je me pose la question de savoir nous avons dans notre pays des personnes qui ont été plusieurs fois condamnées à vivre qui vivent du côté des Etats-Unis tel que l'ancien ministre de l'agriculture et Simi Meynier mais je me donne le pourquoi les Etats-Unis également ne peuvent pas accompagner le gouvernement camerounais s'il n'y a jamais un mandat est lancé pour arrêter Simi Meynier parce que voilà monsieur qui a fui avec des sacs des milliards de notre république et a abandonné dans la rue de multiples projets agricoles sans compter de gros scandales d'investissement donc vous demandez vous demandez au gouvernement américain de nous envoyer je suis de ceux qui aiment faire je dirais une étude logique moi je pense que le fait d'avoir sanctionné un haut gradé de l'armée camerounaise ne relève pas je dirais essentiellement d'une volonté pour les Etats-Unis de nous accompagner dans la lutte contre la corruption il s'agit non seulement d'attirer l'attention de l'opinion sur le fait qu'une bonne partie de la population camerounaise commence à croire que ces pays là ne nous accompagnent pas ou du moins ne prennent pas en compte la situation sécuritaire au Cameroun et pour plusieurs ils devraient se prononcer sur le cas nord, ouest et sud-ouest et du moins pousser le gouvernement à régler ce problème et comme ils ne le font pas on commence à croire qu'ils peuvent passer par là pour dire nous ne sommes pas l'arciste nous sommes de votre côté nous mettons des actions parce que disons pour ce qui est peut-être des espèces protégées moi je ne pense pas que c'est quelque chose pour lequel un gouvernement devrait s'attarder pour interdire parce que les espèces protégées certes on en voit partout des safaris on en voit des girafes qui sont abattues dans les savannes de l'Afrique et ainsi de suite bon pour le Camerounais lambda malheureusement la corruption chez nous est devenue comme une tradition est devenue comme une religion donc nous on attend est-ce qu'après cet haut gradé de l'armée on va se pencher sur certains ministres est-ce qu'on va se pencher sur certains directeurs généraux est-ce qu'on va se pencher sur tous les cas de corruption en fait que nous observons dans notre pays parce que c'est qu'on en voit tous les jours on voit des projets qui sont abandonnés on voit des projets qui sont lâchés et pour le cas des espèces protégées on connaît chez nous il y a une loi qui protège l'environnement la flore et la faune et cette loi malheureusement est violée parfois par des entreprises Camerounaises des entreprises étrangères est-ce que ces personnes qui sanctionnent aujourd'hui pour la cause du trafic des espèces protégées vont aussi nous accompagner dans la préservation de cet environnement donc moi je pense pour moi qu'il s'agit d'une question purement diplomatique et qu'il ne va pas falloir qu'on détourne l'attention de notre peuple des vraies questions qui sont aujourd'hui je dirais la lutte pour la transformation sociopolitique de notre pays la lutte pour la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et surtout la lutte pour la vérité sur les élections de 2018 ça c'est ma position en tant que militant du MRS c'est parce que nous avons déjà parfois assez mal des sujets qui viennent divertir des sujets qui viennent détourner notre attention on se rappelle de la sortie du gouvernement américain du secrétaire d'état américain il y a il y a il y a quelques quelques temps aujourd'hui on ne sait plus à quoi cela a abouti on se rappelle de la sortie du gouvernement français sur les mêmes questions on ne sait plus à quoi cela a abouti alors est-ce qu'il faut passer par une affaire d'espèces protégées de trafic de corruption pour aborder la question camerounaise mais la vérité est que le Cameroun a tiré aujourd'hui de plus en plus l'attention de ses partenaires et on est devenu comme un colis encombrant on a vu le scandale de Genève et on s'est dit que chaque personne devrait essayer de se prononcer sur le Cameroun même s'il faut quitter les vraies questions pour s'intéresser sur les accessoires parce que je me dis que pour le cas de la corruption au Cameroun s'il va falloir qu'une nation s'intéresse et nous aide comme le disait Maître Téguin il y a des cas il y a des scandales je dirais un peu plus grands que ce que nous observons là il y a des personnalités qu'on reconnait qui sont coupables de corruption sur notre territoire et que la justice a même déjà condamnée et que ces personnes vivent du côté des Etats-Unis alors là on se pose la question de savoir qu'est-ce que les Etats-Unis cherchent réellement dans cette affaire ? Est-ce que c'est une autre mesure pour nous divertir pour nous détourner des vraies questions ou est-ce que ce pays veut justement nous accompagner dans l'assainissement de notre économie ? Eric Yon on sait que depuis les attentats du 11 septembre World Trade Center les Etats-Unis ont une méthode c'est-à-dire la blacklist blacklist un certain nombre de personnes cet officier rentre là-dedans c'est quoi la liste noire des Etats-Unis ? En fait la liste noire des Etats-Unis c'est tout simplement une liste qui comprend les personnes qui seraient dangereuses pour la sécurité des Etats-Unis les personnes qui seraient dangereuses pour l'émergence pour le développement des Etats-Unis d'ailleurs je vais vous rappeler que lorsque la guerre du Golfe en 2003 a été déclenchée à la veille de ce déclenchement vous vous souvenez sans doute que le chef d'état camounet se retrouve à la maison blanche c'est qui scelle de facto un accord n'est-ce pas entre les Etats-Unis et les Etats-Unis Oui la deuxième guerre tout à fait la deuxième guerre du Golfe c'est qui signe de facto n'est-ce pas un accord très important et très intéressant entre le Cameroun et les Etats-Unis le problème le problème du Cameroun et les Etats-Unis c'est tout simplement celui-ci de temps en temps le Cameroun est empêtré dans les questions liées aux droits de l'homme ce qui fait en sorte que les Etats-Unis se sentent mal à l'aise et pourtant les Américains ont un très grand projet de présence en Afrique centrale et ils font ils souhaitent faire du Cameroun évidemment le pays sur lequel ils souhaitent s'appuyer nous sommes dans un pu exercice de diplomatie cette affaire d'espèces protégées ça n'a rien à voir il faut qu'on soit clair ça n'a rien à voir avec ce que les Etats-Unis visent je pense que c'est tout simplement une situation un prétexte d'accord pour montrer une présence accrue sur le Cameroun n'oubliez pas que cette condamnation d'accord ce communiqué arrive à un moment où on a eu le passage à Yaoundé la semaine dernière d'un nombre n'est-ce pas de sénateurs américains il ne faut pas l'oublier et dans les termes du communiqué qui sont suffisamment précis ils disent ceci il y a la possibilité d'informer ce tiers personnellement ou publiquement pourquoi les Américains décident de sortir un communiqué s'adressant à une personne et non à un Etat un communiqué on aurait pu informer cette personne par l'aide ce serait très simple ou bien attendre que cette personne sollicite un visa pour les Etats-Unis et que celle-ci est informée qu'effectivement elle n'a pas droit à mettre les pieds sur le sol américain je rappelle exactement également que dans la fin du communiqué il a dit ceci les Etats-Unis lancent un message à quiconque c'est suffisamment clair diplomatiquement pour dire au Cameroun parce qu'il faut savoir lire les textes diplomatiques il faut savoir lire les écrits diplomatiques il ne s'agit pas de les lire littéralement il y a le texte le contexte et le paratexte si vous voulez d'accord et les Etats-Unis sont en train de dire au Cameroun de manière très précise malgré ce qui se passe à Genève compte tenu de la situation politique qui se passe au Cameroun sachez que nous sommes là nous regardons et le contexte est encore plus particulier à partir du moment où on semble voir que la France parrain éternel ou fusionnel du Cameroun semble avoir pris un parti et pour faire simple la lutte qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui c'est la France et les Etats-Unis c'est de ça dont il est question de manière très simple il y a du point oui un prétexte on est d'accord c'est un prétexte pas naturellement parce qu'il est dit quand vous sollicitez obtenir un visa que lorsqu'on vous donne le refus on ne vous donne pas la raison du refus à ma connaissance ce Soro-Gradé ne vit pas aux Etats-Unis à ma connaissance est-ce que Soro-Gradé a sollicité un visa j'en sais pas trop bien est-ce que Soro-Gradé a un compte aux Etats-Unis je n'en sais pas est-ce que son épouse s'y rende de temps en temps je n'en sais pas vous voyez qu'on a pris un cas particulier pour pouvoir en faire une démonstration nationale c'est pour ça que je dis que dans l'anguise sous-rouge sous-jacement qu'est-ce que les Américains vont nous transmettre qu'en fait ils n'ont pas lâché ils n'ont pas levé le pied sur la crise anglophone et qu'ils vont être un acteur majeur et vous êtes sans ignorer que depuis Genève le président de la République a indiqué que ce pour lui le pays pour lui qui est habilité à jouer les rôles très importants dans cette crise c'est la Suisse donc je pense que tout ça il faut interpréter mais là ne se trouve pas le problème je pense que si on part de manière récurrente ça c'est une réaction les Américains attendent la contre-réaction et la contre-réaction du président il y a peut-être le silence ce qui peut être tout à fait louable il peut être plutôt une autre réaction et là il y a pas mal d'élévier et je pense que tout à l'heure mon ami a soulevé il y a des ministres qui font l'objet des condamnations des détournements de fonds qui se trouvent du côté d'Américains dans lesquels on n'a pas accionné jusqu'alors le livier et là M. Tegel vient de nous dire que le fait que les Américains ont pris une décision de par la législation de par leur tribunal ne nous impose pas et nous du réciprocomment nous pouvons le faire est-ce que le rapport de force est à l'heure actuelle à notre faveur c'est là la lecture politique que l'on peut donner dans cet acte de ce jardin à ma connaissance le Cameroun regorge tellement de ressources pour que les Américains l'orgne de plus en plus sans le déstabiliser vous avez le coltan qui se trouve dans la région du nord-ouest qui est tout à fait très stratégique à l'heure actuelle pour la fabrication de tout ce que nous avons dans l'électronique dont le Cameroun regorge énormément de réserves vous avez les accords de Green Tree qui partagent toutes les ressources pétrolières de la zone de Bakassi dont le Cameroun a signé avec le président Paul Bia et le président Aubassanjo donc vous voyez qu'ils ont deux livres dans la main sur lesquels dans le rapport de force économique compte tenu de notre économie à l'heure actuelle compte tenu de notre envie de pouvoir faire des investissements forts de pouvoir redéployer nous sommes dans une position difficile en fait nous avons maintenant la zone anglophone qui est donc une culture du fédéralisme dans lequel ceux de la partie anglophone d'une part le souhaitent et d'autres qui en veulent la séparation dans lequel j'y crois pas beaucoup parce qu'ils émettent des conséquences sur la malgouvernance résumé dans ces problèmes tels qu'elle se présente ainsi il va sans dire que les américains posent là un jalon et essaient de nous pousser à sortir de nos gonds c'est comme une équipe qui joue complètement la défensive dont elle ne veut pas sortir donc on essaie de les faire sortir pour essayer de savoir ce que nous avons dans les tripes et ce que nous sommes en capacité de pouvoir le faire est-ce qu'on arrivera à faire sortir le président via des séptrés je n'en crois pas trop parce que la latitude qu'il a c'est qu'il tient la manche du coupe au coupe et en fait il ne tient pas l'autre bout il tient la manche ça veut dire qu'en fait c'est lui qui a le pouvoir donc c'est lui qui donnera le la le ton et vous voyez que dans le dialogue tel qu'on l'a informé dans toutes ces formes qu'on prend rien ne bouge on annonce mais on vous dit contentez-vous des annonces et rien ne bouge en temps et dans le même temps il faut dire que les populations peuvent recroupir en conclusion sur cette première phase là il me semble tout à fait évident qu'aujourd'hui les américains sont en capacité de pouvoir influencer d'une part compte tenu et moyens qui disposent peuvent être complètement orientés compte tenu de leur position géostratégique des accords de Green Tree et le Coltan peuvent affixier tout ce qu'ils peuvent apporter au Cameroun sans ne pas intégrer eux les américains comme acteurs majeurs c'est ce qu'ils essayent d'indiquer à l'heure actuelle pour ce qui est de la démarche et nous observons comme des gens qui n'ont pas un sanctuaire notre sanctuaire sur le Cameroun dont par conséquent nous devons nous impliquer et là nous impliquer ça commande que les hommes politiques camerounais puissent le faire dans la graduation des événements tels qu'on a soulevé tout à l'heure sur le plateau à mon sens c'est d'abord la souveraineté de l'état du Cameroun première étape ensuite les problèmes afférents à la gestion deuxième étape les problèmes qui sont liés à cette gestion là de point de vue électoral troisième parce que nos lois électorales ne nous permettent pas de faire séquencièrement les élections c'est à dire qu'on ne peut pas faire les élections sur notre parti sans ne pas la faire l'autre et c'est ça et on a l'impression que je dis que la crise anglophone prend complètement en otage le calendrier électoral le calendrier électoral donc quelle que soit la revendication que nous allons apporter plus ou moins sur le fait qu'on est élu on n'est pas élu sur le fait qu'on est légitime qu'on ne soit pas légitime il n'en demeure pas moins que le calendrier est inapplicable si on ne solutionne pas la crise anglophone alors les crises anglophones ne seraient pas pendantes au calendrier électoral autrement dit elle ne peut pas se solutionner avant deux mois donc si nous rentrons dans le dialogue sans ne pas se préparer à tout le contour du dialogue on risque de dépasser constitutionnellement les dispositions légales et c'est ce que j'ai l'impression que le président bien redoute parce que les américains avec cette pression qu'il vient de mettre à l'heure actuelle montrent que les engagements pris par le secrétaire d'état je ne suis pas là américain sur le pléron bien entendu du palais qu'est-ce qu'il a dit il a dit j'ai trouvé un homme sage qui coûte et qui est en capacité de résoudre les problèmes ça veut simplement dire que lorsqu'il a été auditionné au congrès américain il a dû certainement dire les sous-jacents de ce qu'ils se sont dit avec le président Biak des engagements qu'il a pris et aujourd'hui l'entenoit et c'est ce que j'ai peur c'est que le calendrier électoral est complètement conditionné par la crise anglophone et dans lequel on n'est pas prêt de sortir mais Thérem je vous ai vu sourire vous n'êtes pas d'accord avec il est un zipan c'est pas souvent il est un zipan c'est j'allais j'entends tout et puis je me dis mais attendez si les américains veulent faire un communiqué sur le Cameroun mais ils le feront ils l'ont souvent fait moi je suis surpris que je ne sais pas on parle de tout ici sauf du sujet à mon humble avis parce que voyez-vous au Cameroun il y a des règles il y a des principes et au Cameroun il y a des institutions qui fonctionnent lorsqu'un Cameroun est visé par une infraction c'est j'allais on dit monsieur tantampion on est dans le cadre des infractions il y a le principe de la présomption d'innocence qu'il faut toujours observer parce que quel que soit celui qui est indiqué dans le nom de celui qui est indiqué dans le courrier il est présumé innocent les Etats-Unis ont le droit de prendre des sanctions concernant un individu un citoyen d'un pays qui fut-il Cameroun ou d'un autre mais au Cameroun il y a des principes le premier c'est la présomption d'innocence je vais poursuivre Serge Alain au Cameroun il y a ce qu'on appelle l'individualisation de la sanction et la personnalisation de la responsabilité pénale l'océan fait est commis sur ce plateau pendant que nous y sommes le fait ne nous concerne pas tous chacun a sa part et son niveau de participation et chacun répond en matière pénale à titre personnel moi je ne comprends pas qu'on écrive qu'on mette le nom d'un colonel qu'on mette le nom d'un haut gradé de l'armée qu'on mette un nom bien défini qu'on ne dise pas que de son épouse on dit voilà les personnes pour lesquelles nous avons pris mes yeux et qu'on soit sur un plateau de télévision en train d'échappeler il y a même quelqu'un qui a notre cuid dans le courage puisque on va au delà du communiqué en disant que non on s'adresse au cambroune la crise anglophone il y a même quelqu'un qui a convaincu que c'est un prétexte il y a beaucoup il n'est pas le seul beaucoup pensent je dis bien justement vous posez la question est-ce que vous pensez comme beaucoup que c'est le début d'une série une sanction s'est jalin si il faut sanctionner des citoyens si les américains veulent prendre des mesures à l'égard des citoyens camerounais ils ont bien le droit de les prendre mais au niveau du Cameroun on a des institutions qui fonctionnent et qui peuvent prononcer des sanctions contre les personnes qui sont coupables à des actions je voudrais poser la question pourquoi le Cameroun on parle de protection d'espèces des espèces qui sont protégées est-ce que le Cameroun n'a pas vu ça pourquoi c'est les Etats-Unis qui viennent nous rappeler que ce au gradé est dans cette dans cette situation là c'est jalin c'est jalin d'abord vous n'en savez rien parce que si une autorité le Cameroun l'a condamné je vais finir c'est jalin vous n'en savez rien parce que si les autorités de poursuite sont saisies de ce litige vous ne le savez pas si vous voulez l'information est sécrète si une enquête préliminaire est ouverte vous ne le savez pas tout ça c'est coulossau du secret c'est le secret de l'instruction c'est le secret de l'enquête préliminaire vous n'en savez rien si une enquête est ouverte vous n'en savez rien qui a prévu les autorités américaines vous n'en savez rien nous sommes en train de parler je vous rappelle il y a les principes que nous devons observer et je ne veux pas extrapoler jusqu'à reprendre à mon compte comme l'a fait quelqu'un les événements tristes de Genève c'est des événements tristes qu'il faut oublier et faire passer ça rapidement dans ce qu'on appelle je ne sais pas vous appeler ça les spams je ne sais pas c'est à dire que c'est un événement qui est hautement triste ou lorsque quelqu'un participe à un événement il doit même avoir la peine à se regarder vous ne pouvez pas vivre dans des grandes démocraties où on apprend où on arrive on voit comment on se comporte et vous comportez comme ce que j'ai vu à Genève ce n'est pas le sujet donc il a repris en son compte en disant que ce qui s'est passé à Genève que tout cela montre que le Cameroun est dans un collimateur je ne sais pas ce qu'il veut dire collimateur il dit le Cameroun est un partenaire encombrant je ne sais pas ce qu'il appelle encombrant nous recevons tous les jours dans ce pays les autorités des pays amis on a des sénateurs américains qui étaient là il y a 15 jours voilà M. Tabon a dit était là la haute représentante des Nations Unies pour les droits de l'homme était là nous recevons tous les jours des gens qui nous accompagnent la Suisse si vous voulez je n'en sais rien parce que ça encore c'est des commentaires c'est proposer de nous accompagner dans la résolution de la crise anglophone c'est des commentaires je préfère dire que c'est un commentaire parce que je n'ai pas encore d'acte concret de cet accompagnement c'est pas sans suite si vous en avez donnez nous l'air parce que moi je sais une chose on en parle c'est sur les réseaux c'est partout mais je n'ai pas vu si vous voulez un organe sérieux qui ait parlé de cela même si je vais dire une chose quel que soit celui qui veut nous prêter faite main forte à la résolution de cette crise sa contribution sera le bienvenue c'est ce que nous souhaitons nous voulons bien qu'on nous accompagne de régler cette crise nous voulons bien en tout cas toutes les contributions sont bienvenues et je voudrais si les autorités suivent effectivement pour une telle résolution les en remercier parce que nous sommes dans une crise qui nous concerne nous sommes entre nous on n'est pas en guerre on est dans une situation où entre nous on se déchire il faut bien si nous ne parvenons pas à régler ce problème qui à mon avis est un problème qui ne nous concerne même pas voyez-vous Serge Alain pour des questions linguistiques mais écoutez c'est des fous de la langue nous parlons quelle langue là on est où que les gens se lèvent et disent que parce qu'ils sont d'une expression anglaise ils doivent estimer que les autres ne méritent pas de vivre avec eux je pense qu'on se trompe de combat qu'il faut que les gens reviennent à des meilleurs sentiments que les gens reviennent à la raison et que cette crise soit rapidement résolue si un pays entend nous accompagner sa contribution sera bienvenue nous la souhaitons d'ailleurs si elle est là et nous souhaitons que les gens qui ont pris la résolution de partie de notre pays de notre territoire national qui reviennent à des meilleurs sentiments moi j'aime penser pour notre ami Boerbet Boerbet moi je me souviens à la Coupe d'Afrique de la Nation en 1988 je me souviens du tacle sous Budehbala mais Boerbet crie le cambrou quel beau tacle mais ce monsieur qu'est-ce qui lui arrive c'est la question que je me pose et je souhaite qu'il revienne qu'on en parle qu'on parle de notre pays c'est notre pays nous devons le protéger je sais que vous avez quelque chose à dire Eric aussi je vous ai pu prendre vos notes ce qui me plaît c'est que maître comme tout bon militant du RDPC essaye toujours d'être nationaliste parfois panafricaniste quand ça les arrange et quand il s'agit parfois de vraies questions ils ne reviennent pas dessus vous voyez ils nous demandent qu'on va aller d'un réveil de la main les événements parce que c'est tellement triste qu'il ne faut plus en parler parce que nous sommes une grande démocratie et que ceux qui ont commis ces actes vivent dans des grandes démocraties devraient observer je dirais quand même que dans des grandes démocraties on ne ramasse pas les touristes pour faire des observateurs et les présenter dans une chaîne nationale ce sont aussi des paradoxes comme ça qu'au niveau du Cameroun nous sommes toujours coincés justement parce qu'à chaque fois qu'on nous épeigne sur une question nous appelons au patriotisme mais quand il faut quand il faut travailler pour montrer son patriotisme nous sommes tous absents vous voyez la crise anglophone le maître dit c'est pour une affaire de langue et puis il balaie comme ça il balaie comme ça une identité que les gens ont pu construire pendant près d'un demi-siècle on balaie comme ça est-ce que c'est de la faute de la population anglophone si depuis 1967 le Cameroun n'a pas voulu avoir sa propre langue nous avons près de 100 langues on aurait dû avoir une langue qui nous unit mais la paresse intellectuelle a voulu que nous adoptions la langue du colon et que nous poursuivons le recolonial la conséquence cela engendre une guerre et puis on dit c'est pour une affaire de langue mais non il ne revient pas à la population puisque vous dites que le gouvernement a sa méthode de fonctionner il est choisi par le peuple pour conduire ce peuple-là il ne revient pas dans ce peuple-là de trouver une langue qui nous unit ce n'est pas de leur faute donc moi je dis sur cette sanction-là que si c'est un début des sanctions américaines contre le Cameroun parce que ça peut aussi être ça ailleurs ça a toujours commencé comme ça nous l'avons vu dans des nations c'est le début d'une série ça peut être parce que comme j'ai dit j'ai hérité le Cameroun est devenu un collier encombrant un partenaire encombrant pour tout le monde vous voyez même pour que l'Assemblée nationale ouvre un débat sur l'orientation budgétaire il faut que c'est le FMI qui l'impose ça veut dire que nous ne savons pas absolument où nous partons sur toutes les questions il va falloir qu'on nous oriente qu'on nous conseille comme une nation adolescente il va falloir qu'on nous dirige comme si nous n'avions pas de cap ça fait que tous ceux qui étaient hier des partenaires du Cameroun au regard de tout ce qui se passe sont obligés de se prononcer ne sement pas suppli que dans les jours à venir la Chine aussi se prononce parce que tout son argent investi au Cameroun une bonne partie a été détournée des marchés surfacturés elle se sent aussi lésée même si elle a les intérêts au Cameroun tout de même comme les Etats-Unis qui ont des grands intérêts qui veulent conquérir l'Afrique centrale à travers le Cameroun et pour des raisons ou pour une autre devraient nous soutenir peut-être avoir une transformation je dirais même la tenance politique sans violence les Etats-Unis sont prêts à nous soutenir dans cette démarche-là au regard des intérêts qu'ils ont dans notre nation mais lorsque nous-mêmes à l'intérieur de la nation nous ne nous montrons à la hauteur des liens ni à la hauteur d'une démocratie pas à la hauteur d'une économie pas à la hauteur d'une gestion saine des fonds publics pas à la hauteur d'une bonne gouvernance ça fait qu'à un moment donné même les personnes qui sont amies avec nous peuvent se désolidariser vous voyez on peut passer par là demain vous voyez que ça a visé tel ministre même si nous avons des lois ici chez nous et que tous ceux que les Etats-Unis sanctionnent peuvent être des présumés innocents mais ça ne ça ne nous montre pas le Cameroun sur le plan international quand on va arriver à dix-cinq ministres camerounais interdit d'entrer sur le territoire américain mais ça ne nous ou non quoi ça ne montre pas cette image que les gens du Cameroun moi je pense qu'à un moment donné nous devons avoir un temps de tête communiqué tombe sur notre tête il ne faut pas toujours qu'on affiche une démarche patriotique un patriotisme frélaté un panafricanisme frélaté et quand il va falloir poser des vraies questions on ne les pose pas quand les conséquences arrivent on essaie de dire bon il va falloir qu'on aime le Cameroun c'est ça la question si on aime le Cameroun on évite que de telles choses nous arrivent je peux lui donner juste une phrase il dit que sur le FMI sur le débat parlementaire pour la loi de finances il faut lire la loi portant au régime financier de l'état c'est le nouveau texte qui prévoit ce débat c'est pas le FMI oui mais c'est sur l'orientation vous avez parlé je ne vous ai pas interrompu non je reviens je reviens rapidement sur la question c'est la toute première fois que le parlement se prononce sur l'orientation du JT et cela fait suite au fait que nous avons appelé le FMI il y a de cela un ou deux ans pour redresser notre économie avant ça cela se passait pour le parlement le parlement débatter et adopter aujourd'hui ce n'est plus le cas on vous a compris Foti Eric Guillaume justement cette sortie du département d'état américain une image sur le Cameroun je vais m'excuser auprès des copanélistes monsieur Teghem je ne vous connais pas avant ici mais lorsque vous vous exprimiez tout à l'heure vous m'avez donné l'impression d'assister à un exercice de sorcellerie maître Teghem de quoi parle-t-on ? on parle d'un communiqué évidemment qui a été pendu par les états-Unis nous ne parlons pas du Cameroun avec un officier de la gendarmerie qui serait accusé qui serait accusé par les autorités camerounaises qui serait accusé c'est de ça dont nous parlons donc si vous avez du respect pour ceux qui sont ici de même que ceux qui nous suivent vous n'avez pas à dire que nous extrapolions parce que vous nous donnez l'impression évidemment que nous avons des têtes percées je ne vous connais pas avant ici une fois de plus mais je vais vous dire ceci j'ai la chance d'enseigner les relations internationales maître Teghem ce que je le dis je le dis avec autorité et j'assume et j'ai dit une fois de plus ceci vous n'avez pas compris de quoi est donc eu la question nous sommes en plein l'exercice de diplomatie et parmi les quatre fonctions de la diplomatie je vous rappelle qu'il y a la fonction observée et s'il y a la fonction observée ça signifie exactement que l'ambassade des états-unis qui fait le lien entre le Cameroun et les états-unis a pris le temps de préparer ce dossier qui a été présenté à Michael Pompeo et sachant comment ça se passe dans les arcades du pouvoir je peux vous confirmer ici que le président Trump a été informé de se communiquer et je reprécise ceci pour qu'on soit tout à fait clair ce qui est en train d'arriver au Cameroun ce n'est pas la première fois dans les relations internationales je vous rappelle que la procureure de la CPI Mme Fatou Ben Souda lorsqu'elle a décidé au mois d'avril d'ouvrir une enquête sur les militaires américains pour les crimes communs notamment en Afghanistan elle a été interdite de se jouer aux états-unis c'est comme ça que ça fonctionne les relations internationales l'expression de la puissance l'expression de l'influence et aujourd'hui ce que nous voyons ce que le Cameroun est un poussé évidemment sur la scène internationale lorsque vous parlez lorsque vous parlez de souveraineté j'ai envie de rigoler parce qu'en termes de souveraineté vous ne pouvez pas mendier dans la main de quelqu'un et vous prétendre aussi être fort ce n'est pas possible nous parlons du Cameroun pays dont il y a encore quelques mois seulement les états-unions coupé une partie de l'assistance militaire ce qui pose même la question du respect de la partie camerounaise en ce qui concerne les accords qui avaient été signés est-ce que le Cameroun respecte ce que lui-même il a signé alors on ne peut pas prétendre sur la base de tout ça venu aujourd'hui donner l'impression qu'il s'agit d'une assistance ou alors que nous parlons exclusivement du sujet Cameroun nous sommes en train de parler des états-unis et les états-unis sont en train de déploier en plein déploiement de leur puissance et ils sont en train de montrer au Cameroun une chose simple Cameroun nous voulons être chez toi nous voulons être de plus en plus présents chez toi mais pour que ça se fasse avec nous il y a un certain nombre de préalables lesquels préalables même n'existent pas notamment pour le cas de l'Arabie Saoudite parce qu'un pays comme celui-là ne défend pas la démocratie en revanche on exige cela pour le Cameroun nous sommes en plein l'exercice international j'ai été interpellé Serge Alain il m'a interpellé très durement tu ne vas pas me laisser quand même ne pas lui répondre il m'a interpellé il m'a fait se répondre à votre il a dit vous avez accusé tout le plateau d'extrapoler j'ai estimé que nous sommes en plein exercice d'extrapolation parce que le communiqué visait quelqu'un j'ai indiqué qu'en matière pénale la responsabilité pénale et personnelle l'ascension individuelle j'ai bien donné le principe pour lequel j'intervenais dans le sens dans le sens dans lequel j'ai abondé j'ai développé je vous ai fait observer monsieur Yombi monsieur Yombi vous êtes sur un plateau vous dites que je fais un exercice sorcellerie et vous me faites la leçon monsieur Yombi je veux vous respecter parce que je vous respecte vous avez dit que vous êtes enseignant je ne voudrais pas vous faire l'injure parce que vous savez moi j'ai appris de Nicolas Sarkozy il disait des enseignants et puis je veux bien penser que vous ne soyez pas de cela parce que quand vous venez sur un plateau et vous dites maître Teghem vous dispensez un enseignement un avocat je me pose beaucoup de questions Nicolas Sarkozy disait ils sont infréquentables et insupportables lorsque je visite une école je demande toujours à rencontrer la cantinelle la dame de ménage à ses deux la gestion la main car ce sont les seuls agences normaux l'établissement je ne veux pas croire que c'est vous qui amenez M. Sarkozy à dire des choses comme ça M. je vous dis encore une fois le Cameroun est un état souverain la loi pénale Camerounaise s'applique à tous les sujets de droit quand vous voulez lorsqu'un fait une infraction est constatée à l'égard lorsqu'une infraction est constatée la première chose c'est une enquête préliminaire et il y a la présomption d'innocence il y a l'individualisation la personnalisation la responsabilité tout ce que vous dites ne ressort pas du communiqué vous êtes en train d'aller au-delà du communiqué en indiquant que vous prenez l'exemple du procureur de la Cour pénale internationale en disant que c'est une sanction américaine c'est à l'égard d'un individu pas de son pays ne confondons pas les choses lorsque vous prenez une décision à l'égard d'un individu ça ne concerne pas le pays il y a beaucoup de Camerounais qui sont condamnés à l'étranger mais ça n'engage en rien le Cameroun ça ne nous engage parce que ça n'engage pas le pays ça engage la personne qui a été poursuivie et condamnée c'est ce que je voulais faire observer M. Yombi nous allons donc marquer une courte pause nous allons rencontrer une fois de plus Cédric Noufollet qui va nous présenter le sommaire bonsoir Cédric bonsoir Sérgio Alain bonsoir à vos invités voilà le 20h c'est dans un instant Cédric Noufollet comme je l'ai dit le sommaire ce soir vous suivrez des sénateurs qui expriment leurs vives inquiétudes vous le savez ça fait 3 ans que la crise anglophone perdure et il y a eu 9 sessions parlementaires et aucun débat n'a été organisé pour traiter des causes profondes de la crise anglophone face à cette incapacité des parlementaires à se saisir de cette épineuse question la société civile camerounaise africaine et internationale vient de saisir l'union africaine pour lui demander de mettre sur pied une commission d'enquête afin de mener des investigations sur des allégations de crimes de guerre commis sur le théâtre de la crise anglophone et de mettre de la pression sur le gouvernement camerounais afin qu'il engage véritablement ce dialogue national inclusif nous en parlerons dans le journal de 20h et pour ne rien arranger ce sont les Etats-Unis qui pour la première fois décident de sanctionner un officier supérieur de la gendarmerie au Cameroun impliqué selon les Etats-Unis dans une affaire de corruption et de trafic des espèces animales en voie de disparition nous en parlerons ce soir nous reviendrons également sur ces affaires de noyade qui se multiplient dans la station balnéaire dans la région du Sud c'est un haut fonctionnaire de l'Etat qui a perdu la vie mort noyée alors qu'il allait en week-end avec sa famille cela pose le problème de la sécurité sur les plages du côté de Kribi station balnéaire très prisée en période de vacances nous en parlerons dans un instant Serge Alain voilà madame monsieur fin de cette première partie et qu'il y a un soir on se retrouve après le journal pour le débrief retour sur le plateau et qui n'en sont pas dans la partie de Fautsing Zodjou Eric Guillaumbi maître Georges Teghem et il est là toujours il n'a dit pas ben je suis là voilà il n'a dit pas le ministre des transports qui décide comme ça de réunir les acteurs c'est tout ce qu'on a vécu sur nos routes le cas Boumierbel le cas de Batier c'est ça qui amène le ministre à sortir parce que les responsabilités une fois de plus on dit que c'est les causes humaines sont à 80% responsables des accidents sur nos routes oui c'est exact je pense que je vous ai dit à l'heure c'est l'enquête à l'origine oui c'est exact c'est exact parce que vous savez que le véhicule par lui-même il ne fonctionne pas il faut qu'un homme à bord pour que le véhicule fonctionne que la route par elle-même ne crée pas de problème c'est parce qu'on roule sous la route qu'elle crée des problèmes donc je pense qu'on peut faire ce paradigme là dans toute sa formulation il faut dire ici que depuis un certain temps le secteur de transport connaît pas mal de problèmes que ce soit le secteur de transport des marchandises que ce soit le cas de transport urbain il y a pas mal de problèmes mais nous avons adressé certainement cette problématique là dans sa sécurisation et les tracasseries parce qu'il y a deux phénomènes il y a la sécurisation d'abord de la route c'est-à-dire que la forme de la route les entretiens qui sont faits par le ministère des travaux publics et on peut regretter qu'il y a plusieurs départements ministériels qui interviennent nous nous félicitons que le ministère de transport a pris cela à bras le corps maintenant nous pensons qu'il y a des secteurs qui parlent à la sécurisation c'est par exemple le secteur hydrocarbure qui depuis à peu près 10 ans ne connaît pas d'accident donc on a essayé d'expérimenter à partir de ce que les hydrocarbures ont fait c'est-à-dire que la formation le recyclage des chauffeurs première étape les conditionnalités pour que les voitures soient en bonne étape deuxième étape le fait que la route doit être naturellement en état d'être dans des conditions meilleures pour que les gens roulent là c'est le ressort du gouvernement troisième étape et enfin surtout la conscience prise par l'ensemble de tous ces acteurs-là et là dont le ministre de tutelle qui est le ministre NSGalbibé a donc en deux temps en premier temps réceptionner la problématique qui est contenue dans ce rapport et ensuite dans un de deux temps rencontrer les responsables et la vie humaine en vaut la peine parce que c'est le premier vecteur que l'on doit préserver au-delà de tout le valeur matériel qu'on peut avoir les conséquences des pertes financières en cela nous avons donc pensé estimer qu'il faut prendre rapidement les euros par les comptes vous savez que la destination Cameroun aujourd'hui est pratiquement le pays où il y a le plus d'accidents ce n'est pas pour se vanter le Cameroun mais pour décrier cet état de fer vous savez que la RDC c'est-à-dire que la République démocratique du Congo en est pratiquement dans le même paramètre donc nous avons pensé qu'il faille accompagner le ministre dans cette option-là et là on en a entendu le syndicat vous permettez que je lise cette sortie de l'ONG Secure qui dit 15 000 personnes tuées en deux décennies au Cameroun 100 000 vivent aujourd'hui avec un handicap et des millions traînent un choc psychologique exact vous voyez que c'est extrêmement alarmant et là nous avons donc toute une thérapie et je pense que le temps est très court pour qu'on y arrive rapidement mais les Nations Unies vont accompagner pour la modernisation mais le paradoxe et là c'est le ministre qui l'a cité hier c'est que nous avons des bus de plus en plus en l'état neuf pour ce qui est des agences de voyage vous avez les conducteurs qui sont de mieux en mieux formés pour ce qui est des certaines agences mais paradoxalement vous avez les accidents cela veut simplement dire que ce n'est pas nécessairement le fait de l'excès de vitesse qui en est un problème c'est la qualité du chauffeur en lui-même pourquoi un exemple très simple toute produite il y a une compagnie qui est très accusée qui dans les statistiques produites par le ministre est la compagnie qui a fait le moins d'excès de vitesse mais qui dans la réalité cause le plus d'accidents je ne citerai pas et elle se reconnaît donc par conséquent vous voyez que les gars que l'on peut accorder à la sécurité c'est une compagnie à 52 voilà contrairement à une autre qui est en tête à 178 exact mais qui par contre cela ne produit ne fait pratiquement pas d'accident donc vous voyez que c'est un paradoxe donc le creuset c'est le recyclage et dans le même temps il y a un rapport qui a démontré que les chauffeurs dans le visuel 80% ce n'est pas pour être alarmiste 80% ne vont ne voyent pas plus loin à plus de 60 mètres de conduite c'est des statistiques et dans le même temps que les accidents ne se font pas la nuit mais beaucoup plus de jours donc vous voyez qu'il y a un paradoxe dans cette histoire là donc il faut faire très très attention il faut l'allumer mais comment qu'est-ce qui explique ça ? il est du fait qu'il y a le facteur humain qui doit être au centre on le recycle je vais vous donner un exemple pour ne pas alarmer les Camernais malheureusement il faut le dire la vérité il n'y a pas d'auté école pour former les transporteurs du permis D il n'y en a pas c'est le paradoxe donc on les forme sur le tas et donc c'est pour ça que nous avons estimé en tant que syndicat qu'il faut rapidement les recycler et c'est ce qu'on a fait dans le secteur pétrolier on les a tous recyclés et on les a mis à niveau et donc permanence tous les trois ans on essaie de les recycler et là alors maintenant il y a le dernier facteur et ça ne dépend pas de moi mais c'est la disension de nos routes nous sommes le dernier pays qui avons les dimensions encore à 7 mètres et lorsque vous avez une dimension à 7 mètres dans un croisement à 160 km à l'heure ou dans un croisement à 80 km à l'heure lorsque vous êtes à 10 cm le risque de frottement est très très élevé donc vous voyez qu'il y a l'état de route mais qu'à cela ne tienne il faut qu'on inverse avec la formation Fautine Zoujou autre facteur responsable de ce grand nombre d'accidents sur nos routes c'est l'état on accuse l'état qui n'entretient pas son réseau routier oui oui moi même je suis vous qui êtes habitué à emprunter la nationale numéro 5 on parle de beaucoup de lits de poules je suis un rescapé oui oui justement on a un rescapé de ces routes là et il faut dire je voyage pratiquement tous les week-ends pour la région de l'Ouest d'ailleurs j'ai même décidé de ne plus conduire moi-même parce que c'est tellement risquant les syndicats peuvent nous citer tous les paradoxes pendant les rapports mais moi qui suis usagé sincèrement je ne crois pas totalement à ce qui pourrait sortir de ces rapports parce que quand vous prenez la route de la nationale numéro 5 en fait c'est tout sauf une route numéro 5 il faut préciser voilà mais ce n'est pas d'autorisation c'est pas nous qui faisons la route c'est pas les syndicats qui faisons la route c'est un sentier c'est une route pour aller en plantation je ne sais pas c'est une route de l'époque de la deuxième mondiale vous ne pouvez pas dire ça sur le plateau ça dit vous voyez seulement par temps de mélons donc de mélons du pont sur le camp jusqu'à 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 Baoussam si vous débordez 30 kilomètres alors c'est que vous êtes fou parce qu'en fait on va de risque en risque non seulement les panneaux n'existent quasiment pas il n'y a pas de panneaux la route n'est pas je ne sais pas comment est-ce que vous appelez dans le jargon elle n'est pas marquée elle n'est pas dimensionnée les virages sont touffus vous traversez autour des ravants mortels il n'y a pas de garde fou il n'y a absolument rien vous prenez le col bâté là avec tous les risques si la voiture dérape d'un centimètre on ne va jamais vous voir parce que il y a des endroits là-bas où même les humains ne passent pas et puis on va nous dire mais ça c'est le ministère des travaux publics ce n'est pas le transport c'est pour ça c'est pour cette raison que je dis au delà de l'aspect humain dont vous avez évoqué tout à l'heure qui est une réalité parce que dans la plupart des temps ces chauffeurs aussi ne prennent pas conscience du fait que nous n'ayons pas de route et alors ce qu'on porte comme si roulé sur une roue parfois il a l'impression on accuse aussi les transporteurs qui ne mettent pas à leur disposition du matériel roulant de bonne qualité c'est-à-dire je vais dire quand on questionne quand on questionne il doit faire plusieurs tours il y a l'aspect il doit faire 4 tours de la corruption par exemple qui fait que la plupart des voitures obtiennent des visites techniques sans aller au centre des visites techniques il y a des voitures qui circulent en vie qui n'ont plus de pot de phare pas de pavise rien et puis quand tu fous il a obtenu un certificat de visite technique qui justifie que la voiture est en bon état et pourrait voyager jusqu'à Yondé il y a toutes ces choses là qu'il faut prendre en compte en fait on ne peut pas régler le problème des accidents au Cameroun à travers seulement les séminaires et les forums il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu il y a le ministère des travaux publics d'ailleurs c'est même pas une affaire du ministère parce que le ministère ne travaille pas sans doute il y a l'état du Cameroun doit prendre sur lui la responsabilité de nous faire des routes ne serait-ce que pour les axes à force à faute à faute d'exercice à faute d'influence il faut savoir que douala yaoundé yaoundé baosam douala kribi douala bouéa yaoundé jusqu'à kiosi les routes n'existaient pas en fait donc il va falloir respecter le code de la route mais quel code de la route moi je vais vous expliquer pour prendre mon cas afin de chuter comment j'ai failli mourir à consamba moi je suis en train de prendre la descente là pour aller à barrer la route est étroite voilà monsieur qui sort devant moi je ne sais pas s'il avait saoulé il a fait un faux pas il s'est retrouvé de mon côté mais je ne peux pas esquiver parce que lui déjà la route elle est tout noire c'est-à-dire que si tu es en train en mauvais état si tu as un problème de sommet tu ne peux pas voir elle n'est pas tracée elle est tout noire et puis c'est comme ça que voulant esquiver je me suis retrouvé au champ il n'y a rien qui me retient et puis c'est tellement compliqué sur nos routes donc quand je vois on fait des forums il faut dire la vérité le Cameroun n'a pas de route et le fait que la corruption passe partout nous amène à ce qu'on peut avoir des chauffeurs en route avec des voitures qui ne devraient même pas circuler en ville mais qui se retrouvent sur nos grands rassets routiers en train de parcourir des centaines de kilomètres c'est ça le problème de fond recycler les chauffeurs oui mais pour rouler sur quelle route il faut aussi qu'on interpelle les responsables d'agences de voyage parce que justement il y a des bus que tu vois passer à 10h et tu vois les mêmes bus repasser à 16h donc c'est comme si le chauffeur le bus peut être le même le chauffeur j'ai vu des chauffeurs qui voyagent qui font aller et retour le même jour il va falloir qu'on les contrôle il va falloir qu'il y ait même des fichiers que le ministère soit mis au courant de quel chauffeur a porté quel bus a-t-il un pour aller où et si le même bus se retrouve en route il va falloir qu'il y ait des centres qui contrôlent pour qu'on se rassure que les chauffeurs dorment normalement qui dorment abondamment qui en fait on le sauve je voulais compléter pour dire que l'exemple qu'on a pris dans le secteur pétrolier il y a ce qu'on appelle le tracking c'est-à-dire que un délai de temps qui feront ce que le chauffeur qui a conduit est obligé de s'arrêter pour dormir quitte à ce qu'ils ne conduisent pas donc je pense qu'il y a ce tracking là qui est dans ce secteur là qu'on peut transporter mais il faut dire les effets et même les tracasseries souvenez-vous lorsque vous passez dans le panneau et qu'on vous donne 25 000 francs le gars lorsqu'il reprend la voiture contribue et je pense on essaye on essaye d'adresser parce que c'est notre pays et il y a quelqu'un qui a responsabilité qui n'assume pas ces choses et là je pense que maître Tegrem est mieux placé pour défendre voilà j'ai envie de mettre Tegrem tout à l'heure d'abord Eric Yambi autre responsable selon beaucoup de personnes les voyageurs eux-mêmes on dit qu'ils mettent souvent la pression au chauffeur parce qu'il a un rendez-vous il demande au chauffeur d'appuyer sur le champignon oui moi-même j'ai assisté déjà à plusieurs reprises évidemment n'est-ce pas les passagers demandent au chauffeur d'aller un peu plus vite parce qu'ils sont certainement attendus quelque part mais nous avons une statistique pour montrer qu'au Cameroun on a beaucoup de difficultés avec les routes bitumées nous avons au total au Cameroun plus de 120 000 km de route avec seulement un peu plus de 5600 km de routes bitumées quand on fait le ratio sans vouloir tacler qui que ce soit on comprend que ce serait difficile au Cameroun d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations ça devait être très difficile il se pose également la question nous sommes en rendez-vous 2021 vous voulez remuner le couteau dans la plaie pardon le rendez-vous c'est 2021 oui tout à fait il faut pas remuner le couteau dans la plaie on va rattraper demi-kilomètre oui il y a eu un glissement je m'en souviens je voulais terminer en disant qu'il se pose aussi la question de l'entretien du réseau et il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de parler seulement de la nationale il y a évidemment les routes humaines lorsque vous prenant l'exemple de Douala lorsque vous partez de l'école publique de Dehido pour Ndokoti vous voyez concrètement que franchement il y a beaucoup à faire qui s'occupe de quoi qui doit faire quoi et il y a vraiment beaucoup il y a du travail non les gens s'occupent du parking s'occupent du parking ça c'est pas sur vous mais ils se reconnaissent les gens qui s'occupent du parking il y a justement on va revenir sur la responsabilité de l'état on sait que les causes humaines sont à travers cette étude 80% mais on parle aussi de l'état qui doit entretenir le réseau routier c'est Jalin dire que c'est que vous dites il faut serrer être de mauvaise foi et en réalité c'est que des efforts doivent être faits dans ce sens mais reconnaissons que les principales causes sont d'abord humaines il faut le dire si les gens se conduisent en état d'ébriété si les gens commettent des essais de vitesse si les gens ne respectent pas le coup de la route le gouvernement a beau prendre des mesures rien n'y fera même si je veux vous concéder qu'effectivement il faut faire quelque chose pour la route je me souviens toujours de ce musicien qui disait qu'en réalité la route ne tue pas mais c'est nous qui tuons et lorsque vous voyez même les pays qui ont des trafics ou alors qui ont des autoroutes parce qu'au Cameroun on projette d'en avoir enfin nous avons trouvé il y avait un réseau routier aujourd'hui il y a un réseau routier les gens se plaignent les gens partent les doigts pour y aller passer la nuit en route parce qu'ils prennent la bouchette aujourd'hui ils font 5 heures et nous insultent mais bon c'est la nature qui est ainsi donc le gouvernement travaille quand vous travaillez vous êtes insulté c'est comme ça mais c'était la couchette vous ne trouvez que faire 5 heures de route c'est normal entre on passait la nuit et il y a des gens qui rebrandiquent ça on passait la nuit les gens prennent la couchette les gens prennent la couchette et décidément ils arrivaient le matin maintenant on fait 5 heures je crois qu'on fait 5 heures parce qu'il y a beaucoup de déviation entre Douala et Yaoundé c'est lorsque c'est Saint-Galain les gens se passaient la nuit ils partent à 20h ils arrivaient à Yaoundé à 6h du matin nous avons fait qu'on roule 5h et on nous insulte mais je dis une chose quand vous prenez un enfant chez vous vous l'élevez quel que soit ce que vous lui donnerez à 30 ans il va vous insulter c'est la nature qui est ainsi il ne faut pas se plaindre nous allons continuer à travailler nous regrettons une chose nous regrettons une chose nous regrettons une chose c'est que notre pays nous avons nous avons pensé le développement de notre pays nous sommes en train de l'imprémenter mais malheureusement nous avons toujours souffert des crises dans les années 90 les villes mortes en 94 en Abakassi maintenant vous voyez les Boko Haram le nord-ouest sud-ouest ça coûte des fortunes si on ne les avait pas le projet d'autorité qui est l'entrée entre Douala et Yaoundé on ferait peut-être de la route en 4 heures ce serait bien pour tout le monde donc il y a des efforts qui sont faits le gouvernement de la République avait les moyens qu'il a et les problèmes qu'il a réglés parce qu'ils sont aussi nombreux vous voyez je vais prendre un exemple les joueurs veulent aller à la Cannes à 3 jours ils vous demandent 400 ou 500 millions il faut les trouver donc si vous avez fait un projet et les joueurs viennent avec une réclamation de cette nature on vous surprend et ça c'est un imprévu que personne n'aurait pu prévoir donc ce que je veux faire observer quand même c'est que c'est vrai des efforts doivent être faits pour améliorer la qualité de notre réseau routier mais reconnaissant que les premières causes sont d'abord des causes humaines et je suis content que M. Zippan ait fait observer que en ce qui concerne les chauffeurs des voitures ou il y a des camions citaires il y a des recyclables qui sont organisées il y a vous avez fait observer qu'on place vous appelez ça quoi ? les tracking je pense que si on le faisait aussi pour le transport en commun ce serait une bonne chose mais on est encore en phase de proposition on est en phase d'étude je pense qu'il a dit qu'il venait d'une réunion et on dit le ministre a réuni les acteurs je souhaite que cette réunion aboutisse à quelque chose de plus notable de plus sérieux afin qu'on améliore la qualité du déplacement des camions parce que l'obligation des transportés est une obligation des résultats justement il y a parmi les sanctions que le ministre annonce il y a le retrait du permis de conduire oui le permis de conduire le radar tout ça évidemment si on retrait votre permis mais il y a le radar mais vous pouvez faire d'autres permis non je pense que M. Tegema essaie de défendre sans toutefois faire une adéquation entre les moyens disponibles et ce qui est réalisé je pense que c'est ça c'est-à-dire que tant que vous voyez Maître parler le gouvernement fait beaucoup d'efforts mais lorsque vous voyez les sommes englouties pour réaliser le peu qui existe c'est ça ce que nous essayons de critiquer je vous prends un cas très simple Maître lorsque vous voyez pour l'entretien ne serait-ce que de la ville de Douala qu'on a englouti 200 milliards et qu'on a la qualité des routes que nous avons aujourd'hui c'est là le problème et c'est ce qu'il essaie de dire qu'il y a le détournement des fonds qui sont dits au fait que la dépense produit l'enrichissement de certaines personnes à la responsable c'est ça justement le principal problème dire que le gouvernement de Cameroun ne fait pas d'efforts non on ne dit pas on fait des efforts mais est-ce que l'effort produit est en adéquation avec les moyens qu'on a mis à disposition pour produire ces efforts-là voilà également notre problème le but à lui à l'entretien des routes nous permettrait d'entretenir ces routes si à jamais on était sérieux si on était des patriotes 200 milliards c'est largement suffisant pour entretenir les routes de Douala malheureusement je ne sais pas où on entretient les routes et je peux vous rassurer Maître qu'il y a un organisme qui fédère tout cela qu'on appelle Konaroud qui est sous l'impression sous l'éjection du premier ministre qui rencontre tous les acteurs mais qui ne fait pratiquement rien c'est parce que nous décrions ce que nous voulons dire à nos concitoyens c'est que en l'état actuel des choses ceux qui en sont en responsabilité ne font rien pour que les choses s'améliorent avec les moyens dont ils sont en disposition c'est de ça qu'il s'agit il ne s'agit pas de la vision la vision elle est bonne mais l'effort produit est complètement en deçà des attentes au regard des moyens qu'on vous donne je vous prends un autre cas pour terminer maître comment vous pouvez nous expliquer que ceux qui sont dans le secteur boiserie ceux qui sont dans le bois achètent des camions complètement à l'état neuf ça veut dire que c'est un secteur qui marche mais ceux là qui achètent sont pratiquement les étrangers c'est ça aussi maître il faut le dire mais ceux qui sont maintenant dans l'interurbain le font avec des bus complètement neufs regardez le prix qu'ils ont ça veut dire que les camions neufs veulent la qualité d'Andual à Godual à Yaoundé les gens payent 8000 francs qu'est-ce qu'ils payent ? ce n'est pas le transport c'est le service à disposition qu'ils payent et là pour pouvoir décongestionner Yaoundé il fallait que les avions marchent je me félicite que Camer a repris mais à quel rythme ? en location d'avions il y a un autre problème donc vous voyez que c'est tout ça qui est un problème mais nous nous félicitons et ça il faut le dire ici que le ministre est commencé parce que là au moins on sent quelque chose quelqu'un qui a l'initiative qu'il veut faire malgré le fait que sur la route il y a plusieurs acteurs les travaux publics ne sont pas de son département ministériel donc il n'a rien à dire nos travaux publics les tracassés on avait les herbes dans ce pays au niveau des villages c'est les travaux publics non c'est les travaux publics c'est de tout l'entretien routier c'est les travaux publics c'est ce qui est paradoxe ça dit que vous voulez même pour déblayer tout le long des voies publiques c'est les travaux publics ce n'est pas le transport et là on se perd mais ce n'est pas il faut dire qu'il y a une volonté manifeste de ne pas entretenir les routes puisque vous ne pouvez pas m'expliquer moi j'ai eu cette chance de parcourir une dizaine de pays et moi je connais des pays plus pauvres que le Cameroun mais qui ne peuvent pas laisser des nids de poules durant 6 mois il y a des moyens ce soir on ne peut pas avoir la volonté de faire quelque chose on ne le fait pas c'est parce qu'il n'y a il n'y a pas de volonté de le faire vous ne pouvez pas m'expliquer que entre entre le péage de Mbanga et la vie de Mbanga au niveau des rails une route dégradée a passé pratiquement 10 ans vous ne pouvez pas m'expliquer c'est-à-dire qu'on a fait on a envoyé 10 lois de finance qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale c'est-à-dire qu'on ne trouve les fonds pour rendre un tronçon de moins de 200 mètres vous ne pouvez non plus m'expliquer qu'entre le péage qui se situe à Mbanga et le début du col bâché vous nous a fait justement entre Mbanga entre Mbanga et Mbanga il y a un pont qui est en train de s'effondrer ça va même tuer parce que ce pont la première bouche de Goudron est partie la seconde bouche est partie il ne reste plus que le béton même qui soutient le pont et aux alentours il y a des ravages mais ce pont va le tuer moi j'attire même l'attention parce que je ne sais pas si le ministre des travaux publics et ceux qui sont chargés d'entretenir des roues je pense qu'ils devraient même effectuer des décisions de contrôle hebdomadées pour savoir si nos roues je ne sais pas s'ils le font parce que quand je traverse ce pont je vous assure que la semaine dernière j'ai fait sortir les gens de mon véhicule traverser le pont seul dans le véhicule avant de les porter là-bas les gens se sont moqués de moi et je leur ai dit mais vous ne connaissez pas quand est-ce que ce pont va s'effondrer on ne peut pas marcher sur un pont qui est en train on voit les bas de fer les bas de fer et puis les camions traversent dessus les groupes porteurs traversent dessus c'est le jour où ça va tuer qu'on va appeler le syndicat de monsieur Zipan de se passer rapidement sur la question afin de nous porter des solutions qui seront proposées durant la loi de finances et de 2020 et entre temps nous on va mourir oui un des cas pour que les gens comprennent très bien comment subrepticement ces pouvoirs en place essayent de pomper d'aspirer la fortune publique je vous prends un cas très simple vous avez à l'heure actuelle la route de Niala l'appel d'offres a été fait elle a été attribuée à une entreprise on n'a pas mis à disposition les moyens pour que cette entreprise réalise le marché a été retiré on a confié ce marché à l'arrêt du génie militaire de le faire mais voyez-vous dans le code de disposition du marché public vous ne pouvez pas contrôler le génie militaire dont il n'y aura pas de décompte vous leur donnez l'argent avant ça veut dire qu'ils vous donnent les justifs vous ne pouvez pas certifier de la qualité parce qu'ils ne sont pas sujetis à cela voilà le problème et le même cas s'oppose au prolongement du boulevard qui depuis 6 ans engloutit des fonds et aujourd'hui ce fonds-là si on avait donné cette route à une entreprise privée qui aurait payé la TVA qui aurait utilisé les sous-traitances elle aurait payé 1,8 milliard aujourd'hui nous sommes à 3,2 milliards la route non seulement elle n'est pas terminée mais on ne peut pas expliquer les justifs donc ils essayent d'écarter la norme et ils normalisent les cas c'est ça la technique qu'il y a au RDPC pour pomper pour aspirer pour l'agent public et c'est comme ça que ça fonctionne et donc par conséquent mais peut-être qu'il n'y a pas avoir toute la bonne volonté du monde avoir tout le bon discours du monde mais toujours est-il que comme il est mis à l'écart de toute cette éjection-là on l'envoie tenir le ministère de la parole sur les plateaux de télévision et les autres qui sont tapis dans l'ombre les rétribuent en tant que militant du RDPC ce que lui n'a pas mais Teguim vous voulez garder le silence ou bien vous voulez dire quelque chose je voulais quand même faire observer je ne veux pas me comporter comme si le Cameroun se limiterait à un pont entre eux je ne sais pas vous avez dit entre eux je ne sais pas moi je pense plutôt aux gens qui habitent Bonaberry qui aujourd'hui peuvent aller déjeuner chez eux alors qu'avant ils étaient obligés de rester ici je pense mais c'est la réalité vous êtes toujours mais c'est comme si c'était faux aller demander à quelqu'un qui habitent Bonaberry aujourd'hui ne pas aller déjeuner chez lui et revenir travailler l'après-midi ce qui n'était pas possible il y a quelque temps c'est un effort gouvernemental qui a été fait maître car le premier de la classe a si souvent il faut censurer le professeur merci maître vous avez terminé parce qu'on est arrivé au bout de l'émission Saint-Jalin si on ne me laisse pas parler je ne pense pas que je vais parler deux ou trois minutes de plus ok merci merci cher monsieur d'être venu merci maître Tegame une fois de plus d'avoir accepté notre invitation merci 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 Eric Gambie merci pour ce retour le pont là vous avez dit c'est à quel niveau le pont est situé à Bandja je dis que une voiture qui travaille sur ce pont pour aveu 20 personnes c'est quelqu'un qui veut c'est un aveu de suicide ok merci on vous a compris madame monsieur nous sommes arrivés au terme de cette édition bonne soirée à vous du côté de la zone de recasement d'Opacitrois bonsoir bonsoir